Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc il s'agit cette fois-ci d'une chronique littéraire voilà, donc la dernière que je vous avais faite c'était sur la fin d'une série Indiana Taylor et là je vais vous parler d'un livre qui me tient particulièrement à coeur parce que c'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant voilà, c'est vraiment mon coup de coeur du moment je l'ai découvert vraiment par hasard en fait j'étais dans un rayon et il m'a tapé dans l'oeil donc il s'agit de Love Letters to the Dead de Ava Deleary non, Deleary, je ne sais pas comment ça se prononce voilà, c'est marqué ici, je ne sais pas donc qui est carrément recommandé par Stephen Zubowski, auteur du monde de Charlie par Emma Watson, par J.H.R. auteur de 13 raisons, etc, etc, on ne va pas tous les faire ce qui m'a attiré vraiment chez ce roman c'est déjà le titre parce qu'il s'agit du titre original le titre a été édité aux éditions Michel Laffont et c'est super rare de trouver un livre dont le titre est resté original voilà donc le titre Love Letters to the Dead évidemment signifie l'être d'amour au mort donc voilà enfin je pense c'est du moins la traduction que j'en fais ce livre raconte l'histoire de Lorraine qui a perdu sa soeur May il n'y a pas très longtemps et le livre commence et rentre pour la première fois au lycée donc voilà et son professeur d'anglais qui est l'équivalent du professeur français pour nous évidemment lui a demandé et à toute sa classe de faire, d'écrire une lettre à un mort donc le premier mort qu'elle choisit il s'agit de Kurt Cobain donc il s'agit d'un acteur américain elle écrit un peu plus tard également à la première femme aviatrice dont je ne me souviens plus du nom un chanteur un baptiste d'un groupe de rock donc enfin voilà elle parle à plein de célébrités qui l'ont marqué ou qu'elle aime enfin voilà et à travers toutes ces lettres on va découvrir son histoire donc tout d'abord elle va se faire des amis puisqu'elle était un peu toute seule c'était un peu le vilain canard du lycée quoi donc elle va se faire deux amis assez originales l'une et l'autre et elle va tomber amoureuse du beau Sky et voilà donc en fait tout au long de ces lettres on va vraiment suivre son histoire et on va aussi découvrir que la mort de sa soeur n'est pas vraiment telle qu'elle l'a racontée réellement on va se rendre compte qu'il y a vraiment que la mort de sa soeur qu'elle cache quelque chose d'assez mystérieux et suspect et on saura tout vers les dernières lettres du livre donc voilà je ne peux pas vraiment vous en dire plus puisque après je vous raconterai vraiment toute l'histoire en gros c'est l'histoire c'est l'histoire d'Anna qui écrit des lettres à des morts qui raconte son histoire donc je ne peux pas en dire plus parce que je raconterai vraiment toute l'histoire mais honnêtement ce livre est magique donc à part le titre qui m'a attirée c'est vraiment la couverture elle est magnifique je veux dire voilà et à l'intérieur aussi c'est la mise en page en forme la couverture est vraiment juste splendide je veux dire je ne pouvais pas ne pas sortir du magasin sans l'avoir acheté je suis vraiment tombée amoureuse rien que de la couverture et voilà franchement ce livre est magnifique et en plus d'être magnifique il est magique génial voilà pour ceux qui connaissent le livre le monde de Charlie c'est à peu près le même genre ou alors à peu près le même genre que nos étoiles contraires si vous voulez c'est vraiment en catégorie jeune adulte mais ça nous parle vraiment en tant qu'adolescent je pense parce que l'orel se retrouve avec des problèmes que tout le monde a au début elle ne sait vraiment pas où est sa place ce qu'elle doit faire elle essaye de ressembler à sa soeur sauf que ce n'est pas sa soeur et donc tout au lot du livre elle va finir par se trouver elle-même et c'est ça qui est super beau et émouvant dans ce livre je honnêtement je conseillerais ce livre puissance 1000 puissance 10 000 je voilà c'est vraiment mon coup de coeur du moment il est juste magique émouvant en fait je voulais vous faire une chronique littéraire dessus mais je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus parce que en fait il faut lire le livre pour le comprendre c'est voilà donc si vous croisez ce livre surtout n'hésitez pas achetez-le parce qu'il vaut vraiment des tours et je n'avais jamais entendu parler avant de le voir et c'est juste après l'avoir acheté que certaines youtubeuses qui font des chroniques littéraires comment on commençait à en parler et voilà je franchement je suis in love de ce livre bon ben voilà c'est tout pour cette chronique littéraire qui a été super courte mais je ne savais pas vraiment quoi dire sur ce livre puisqu'il faut le lire c'est tout voilà si vous deviez résumer la vidéo c'est lisez-le donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos lectures du moment donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à vous abonner ou à commenter ou à partager bref lâchez-vous comme toujours le compte twitter de la chaîne sera en barre d'infos ainsi que l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me joindre ça me fait vraiment plaisir donc surtout n'hésitez pas voilà je ne suis pas méchante je n'ai jamais mangé personne je me dis souvent ça ouais je vais arrêter ah oui je sais une petite chose depuis qu'on a commencé les cours je n'ai pas trop eu le temps de lire en fait je n'ai pas eu le temps de lire donc je pense que ce que je vais faire c'est plutôt que faire une vidéo une vidéo pour les livres du mois je vais faire une vidéo pour deux mois c'est à dire que je ferai la prochaine vidéo livres du mois ce sera en fait livres du mois de septembre et octobre mélangés parce que sinon j'aurai qu'une heure à vous présenter enfin qu'un livre ça ne serait pas très intéressant pour vous donc voilà c'est le seul changement que j'ai à vous faire part bon ben voilà sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne semaine et bisous bisous bye bye